Bonjour à toutes et à tous, je viens imager un petit peu le reportage de Hervé concernant les Aptasia et la lutte contre celle-ci pour vous présenter l'Aptazer. L'Aptazer c'est un outil artisanal électrique et qui dit électricité et eau de mer, si vous n'avez pas les compétences ou si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas, ça peut être dangereux l'électricité et l'eau de mer. Là on reste sur de la basse tension, de la basse intensité, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et bien maintenant on passe à la pratique, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors voilà, à l'immersion, tant qu'on n'active pas le courant électrique, il ne se passe rien. Et à partir du moment où on va allumer, ouvrir le circuit, fermer le circuit électrique, excusez-moi, on va se retrouver avec ceci. Le courant va passer de la cathode à l'anode en créant des bulles d'hydrogène. Quand je coupe le courant, ça s'arrête. Vous pouvez voir, c'est en route, ça ne dérange pas les poissons. Ils sont isolés par l'eau. Et maintenant, on s'en grille une petite. Comme on peut voir, Ici, elle est complètement désintégrée. Il n'y a plus rien. Voilà pour l'Aptazer. Maintenant vous savez tout. C'est bien pratique quand vous en avez une ou deux. Maintenant, si vous avez une infestation, ce sera beaucoup trop long pour traiter. C'est pratique parce que c'est précis. Et contrairement à tout ce qui va être produit, comme le Joyeuse Juice ou l'Aptazia X, on n'a pas de résidus dans l'eau. On n'utilise pas de produits chimiques. On utilise un courant électrique. Donc ça fonctionne. C'est facile à fabriquer. Il faut juste faire un petit peu attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci à tous. A plus. Ciao.